Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, déjà une nouvelle semaine qui est repartie. Il fait beau aujourd'hui, enfin il fait beau cet après-midi. Ce matin il faisait pas très beau et là ça fait plaisir d'avoir enfin le soleil qui revient. Parce que franchement la grisaille, ça va un moment quoi. Je pense qu'on est tous en grosse grosse carence de vitamine D, de soleil. C'est quand même un besoin pour notre développement, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que j'allais vous dire ? J'ai un peu mal aux yeux, j'étais même mal à la tête. J'étais en train de travailler sur ma fiche d'activité pour préparer mon oral au CAP Petite Enfance que je passerais normalement en juin. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur la semaine qui vient de s'écouler parce qu'en fait on s'est pas beaucoup vu. Lundi, mardi, mercredi, c'était assez vivant à la maison. Ma reprise après les vacances a été assez fatigante parce que pour les petits aussi, je sais pas, la reprise ici, c'était de se retrouver tous les deux là. C'était assez tendu. Il y a eu des petits conflits, tout ça. Bon c'était pas facile tous les jours. Du coup, j'étais assez fatiguée mercredi soir et jeudi, vendredi, j'étais en formation, donc la deuxième partie de formation obligatoire d'assistante maternelle. Donc c'est ce qu'ils appellent le FCE, formation en cours d'emploi. Donc elle est divisée en trois fois ou quatre fois ? En trois fois ? Un, deux ? Ouais, si, trois fois. En trois fois deux jours. Donc là, j'ai fait les deuxièmes deux jours. Donc c'était long parce que 9h17h15, j'étais assise en formation et puis après quand je suis rentrée jeudi, j'avais une réunion le soir, analyse de pratique. Donc j'ai dû repartir, revenir, dormir. Le lendemain, je recommençais la formation et puis après il y a eu le week-end, week-end assez intense. J'étais toute seule avec les filles et samedi, elles m'ont pas fait de cadeaux. Elles ont pas été les plus agréables, voilà. Donc ma journée de samedi a été très très éprouvante. Dimanche, ça a été beaucoup mieux. Et bref, tout ça pour vous dire que la formation que je suis actuellement, eh bien nous devons passer une partie du CAP Petite Enfance cette année. Et pour ce faire, eh bien en fait, je dois bosser un petit peu puisque je dois réaliser une fiche de soins et une fiche d'activité. Je dois également remettre un petit peu plus au propre mon projet d'accueil. Et tout ça, en fait, je vais devoir le présenter sur deux temps lors du CAP en juin sous forme d'oral. Donc j'aurai un oral d'une demi-heure pour le projet d'accueil et ensuite un oral d'une demi-heure pour les fiches. Je sais pas du tout sous quelle forme ça va être. Je sais pas si je vais devoir faire une heure, en fait. C'est-à-dire deux fois une demi-heure en une prise, quoi, avec le même jury. Ou si je vais voir, ben voilà, deux moments dans la journée. Je sais que c'est sur une journée, mais je sais pas du tout comment ça se passe. Voilà. Donc, eh bien écoutez, ce sera la surprise. Voilà. Et donc là, j'étais en train de faire ça. Ça me fait mal à la tête d'être trop longtemps sur l'écran. Mais voilà, une bonne chose de faite. Les amis, ok, aujourd'hui c'est dimanche. Ils sont en forme aujourd'hui. Il est 10h là, 10h30. Mais bon, elle est ici sur l'ordinateur. Une fois n'est pas coutume, c'est très rare qu'elle soit sur le PC, sur son bureau. Un dimanche matin, voilà. Là, elle est en train de faire de l'administratif, figurez-vous, pour son métier. Donc, elle a eu des rendez-vous cette semaine avec des nouvelles familles. Donc, potentiellement, il se passera des choses. Et les assistantes maternelles, quand elles rencontrent des familles, après, il faut envoyer des mails, faire des simulations, discuter, si, ça, bon bref. C'est ce qui se passe ici maintenant. Là, ici, nous avons du coloriage et de la chanson, la grande chanson. Et moi, juste ici, je vais terminer des montages le dimanche, voilà. Et tout le monde est studio aujourd'hui, hein. C'est pas tous les dimanches comme ça. Je vais pas rester tout le dimanche sur l'ordi, hein. Après, je vais allumer la télévision vers midi. Il va y avoir les masses tarte de biathlon qui vont commencer. Tranquille, on va se poser là. On va couper les ongles. Il faut que je coupe les ongles des filles. C'est moi qui fais les ongles des filles, d'ailleurs, depuis un moment maintenant. Je fais ça une fois tous les 15 jours, peut-être ? Non. Tous les trois semaines ? Tous les mois. Non, je ne sais pas. Je ne le fais pas assez souvent. Tous les mois, je pense. Je pense que je fais au moins deux fois par mois, quand même. Franchement, je ne crois pas. Non ? Non, c'est ça de vrai. Mais là, il faut parce qu'elles ont les ongles quand même. Je sais que c'était bébé, mais après... Voilà. Bibou, elle a fait les ongles bébé. Et puis, maintenant, c'est moi qui le fais depuis un moment maintenant. Bref. C'est dimanche. Bon dimanche. Bon vlog. Les amis, il va falloir qu'on vous raconte un petit peu cette semaine parce qu'on a eu pas mal de choses cette semaine. Et on a très peu filmé, notamment parce que Bibou avait plusieurs rendez-vous. Donc, beaucoup de charge mentale, stress, etc. De mon côté aussi, il y avait beaucoup, beaucoup de... Bref, voilà. En ce moment, on a deux semaines assez chargées, j'ai envie de vous dire. Écoutez, tant mieux, hein ? Salut tout le monde. Je vous retrouve dans mon boudoir. De plus en plus, je l'aime bien cette pièce. Je suis dans la chambre des petits. Donc, ça résonne un petit peu parce que la pièce est assez vide, en fait. Enfin, c'est pas vide, mais je sais pas. Elle est rangée. Donc, ça résonne. Et je suis dans un petit fauteuil. Là, j'ai un petit fauteuil qui est par là. Que finalement, j'utilise le matin régulièrement quand je me réveille avant tout le monde. Maintenant, je prends mon café et je m'installe ici pour lire. Je suis en pyjama aujourd'hui. J'avais vu une fois passer dans les commentaires qu'il dit comment ça, pyjama ? Je croyais que tu portais pas de pyjama. En fait, il faut savoir que j'ai des pyjamas et je les porte, mais pas la nuit. Je les porte le soir après ma douche et puis le matin. Et là, comme on est dimanche, j'ai décrété qu'aujourd'hui, j'allais rester en pyjama. Voilà. Donc, je suis en pyjama et je vais le rester toute la journée. Si je pars dans le jardin tout à l'heure, je garderai mon pyjama. Je mettrai juste mes vêtements de jardin par-dessus. Il est midi. Je viens de terminer la pizza qui part au four. Là, on me fait une petite pizza crème fraîche. Crevettes. Voilà. Et on mettra un peu de citron et de persillade dessus après. Si vous êtes au petit déjeuner, désolé, ça vous met peut-être pas l'eau à la bouche. Aïe ! Mais je me suis isolée ici pour vous parler un petit peu de ma semaine qui vient de s'écouler. Parce qu'en fait, on s'est pas vus cette semaine. J'ai eu une semaine très chargée comme Babou vous l'a dit tout à l'heure. J'ai des cornes. On s'en fout, c'est dimanche. Donc oui, j'ai eu une semaine assez chargée émotionnellement, physiquement. Voilà. C'était pas une semaine de tout repos. Je suis un petit peu cernée d'ailleurs ce matin, je trouve. Je pense que c'est le contre-coup. Là, j'ai eu une grande fatigue cette semaine. Déjà, il faut savoir que j'ai deux petits, j'accueille deux petits actuellement. J'ai la place pour un troisième. J'en avais un troisième qui a déménagé. Et donc, voilà, là j'ai deux petits. Et donc, j'ai une troisième place qui va peut-être être comblée à partir de dans quelques mois. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, dans les deux petits que j'accueille, j'en ai un qui s'approche d'un an et demi et l'autre de deux ans et demi. Ils se connaissent depuis un an maintenant, ça fait un peu plus d'un an même. Non, ça fait un an. Et ils s'entendent assez bien, ça va. Mais c'est pas toujours simple parce qu'il y en a un qui... Voilà, les siestes, c'est pas facile. Donc il y a des jours, ça va, tout se passe bien, tout le monde est content. Et puis il y a des jours où la sieste, c'est très très compliqué. Et donc, c'est fatigant pour tout le monde en fait. Et c'est le plus petit. Et du coup, là, cette semaine, ça a été une semaine compliquée où les siestes, ça a été assez chaotique. Et son humeur a été pas top top. Du coup, on va dire qu'en fin de journée, moi, j'étais assez fatiguée. Et en fait, j'ai eu cette semaine trois entretiens. Donc sur une semaine de cinq jours de travail, ça fait beaucoup. J'avais pas prévu ça, mais ça s'est fait comme ça. J'ai eu trois entretiens cette semaine. Et en fait, sur deux entretiens, je les ai faits sur des après-midi où je travaillais. Où normalement, les petites dorment. Ces deux jours-là, j'ai un petit qui a décrété qu'il ne dormirait pas. Du coup, j'ai fait deux entretiens avec le petit qui était sur mes genoux, très énervé. Donc c'était vraiment pas simple. Vraiment pas simple physiquement, pas simple psychologiquement. Quand t'es en entretien et que t'es perturbée par quelque chose ou quelqu'un, c'est dur. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi pour essayer de rester concentrée, rester sereine. Et c'était pas facile. Du coup, à la fin de la journée, quand je me suis couchée, en fait, j'étais claquée. Et ça, c'est... Et vendredi, il y en a eu un autre où c'était comme ça. Et donc, bah voilà, j'étais assez fatiguée en fin de semaine. On n'a pas eu de réunion cette semaine, mais j'ai eu ces entretiens. Enfin, pour resituer les choses, c'est vrai qu'on est assistante maternelle. Donc on a un statut de, comment dire, d'employeur, d'employé du particulier employeur. Bref, salarié du particulier employeur. Voilà, c'est ça. Et donc on est des employés, mais c'est pas une relation employeur-employé, en fait, réellement. C'est juste sur le papier. Parce qu'après, bon, on a une relation... Moi, je trouve qu'on a une relation plutôt de copains. Et en fait, c'est quand même des entretiens d'embauche, quelque part. Et l'assistante maternelle embauche le parent, le parent embauche l'assistante maternelle. Enfin, je vois ça vraiment dans les deux sens. Parce que, bah voilà, c'est pas unilatéral. C'est l'un qui choisit l'autre, mais l'autre, il faut qu'il choisisse l'autre aussi, quoi. Bref, voilà. Et là, j'avoue que mes deux premiers entretiens, ça s'est super bien passé. Parce que j'avais l'énergie. Et le dernier, j'ai été assez déçue de la qualité de mon entretien. Parce que, bah en fait, j'étais en fin de semaine. J'étais fatiguée. Et puis, j'avais le petit qui était pas bien, qui avait mal odorant, tout ça. Donc, ça a vraiment été assez chaotique. Mais bon, ça n'empêche qu'avec les parents, le feeling était... Et heureusement, parce que, bon, bah voilà, moi j'aime pas avoir une note comme ça négative. Je suis terminée, je suis sortie de là en me disant... Je n'ai pas pu fournir, donner toutes les informations que je voulais donner. Je n'ai pas pu... J'ai dû écourter l'échange. Parce que le petit, à un moment donné, en fait, il n'était pas bien. Il fallait que je le porte. Il fallait que j'essaye de le recoucher. Enfin, c'était très dur. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ma semaine a été éprouvante. que là, je suis dans de la paperasse. Et puis après, bah voilà, quand tu fais des entretenances avec les familles et que ça se passe bien avec tout le monde et que tout le monde te choisit. Après, à un moment donné, c'est à toi, en fait, de choisir les familles. Et là, c'est pareil. Tu dois beaucoup réfléchir, peser le pour et le contre. C'est pas évident, ensuite, de téléphoner à une famille pour dire, bah voilà, en gros, je vous aime bien. Mais en fait, je ne vais pas vous choisir. C'est super délicat. Donc, voilà. J'ai vu trois familles. Ça s'est très bien passé avec les trois. Mais je ne vais pas travailler avec les trois. Il faut que je... Comment dire ? Il a fallu que je fasse un choix. Le week-end m'a apporté conseil. Les nuits m'ont apporté conseil. Et ma décision est prise. Donc, voilà. Je vais envoyer les messages aux différentes familles. Et voilà. Bref. Je suis assez fatiguée. Je pense que je l'ai déjà dit plein de fois. Et là, la semaine prochaine, je vais avoir une semaine fatiguante aussi. Je le sens. Je vais avoir une semaine fatiguante la semaine prochaine. Et puis, et puis, bah voilà. Ça, ça pèsera peut-être au fil des semaines. Mais, mais c'est vrai que voilà. Petite confession comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, les estantes maternelles, comment vous le vivez quand c'est comme ça. J'ai un petit avec lequel, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai un jour où ça va. Et deux, trois jours où c'est très compliqué. Et quand c'est comme ça, bah en fait, des fois, on est un peu impuissant. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tu peux pas arrêter un contrat parce que t'as des difficultés avec un enfant. Mais à la fois, si c'est des difficultés qui deviennent trop difficiles, voilà, et que du coup, ça pose problème par rapport aux autres petits ou alors aux membres de ta famille. Voilà. À réfléchir. Bref, voilà, c'est pas toujours simple. Je le dis toujours. D'ailleurs, je réfléchis petit à petit à comment faire parce que moi, le gros truc, c'est que j'ai pas envie que mon métier gêne les autres membres de ma famille. Et à partir du moment où ça gênera les autres membres de ma famille, bah là, il va falloir que je réfléchisse à comment, comment dire, excentrer ma profession et peut-être délocaliser un petit peu dans la maison. Voilà, je réfléchis. petit à petit comment peut-être réagencer. Parce que c'est vrai que pendant les vacances scolaires, je travaille une partie des vacances scolaires. Donc, si je peux faire souffler un peu tout le monde, même le mercredi par exemple. Bref, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse. Je suis de retour par ici. Je voulais rajouter quelque chose. Le repas est terminé. On est déjà passé à autre chose depuis un petit moment. J'étais en train de regarder les commentaires. Et je voulais rebondir sur quelque chose par rapport à, comment dire, au fait de faire les entretiens avec les familles sur mes thèmes. et les temps d'accueil. Alors, il faut savoir que je ne fixe pas toujours, c'est pas toujours moi qui décide des heures d'entretien. Ça dépend beaucoup des familles aussi qui n'ont pas forcément, c'est pas forcément pratique pour eux de venir en fin de journée. et voilà. moi, j'ai pas de... En fait, je dis... L'après-midi, en fait, moi, j'ai des petits qui dorment bien à la sieste habituellement. Et donc, en fait, ça me dérange pas si c'est l'après-midi et que tout le monde dort en soi. Je suis 100% disponible pour les familles, en fait. Donc, ça me dérange pas si les gens préfèrent le faire à ce moment-là. Après, j'ai déjà fait... Je fais aussi des entretiens en soirée, donc, où il n'y a plus d'enfants, il n'y a que les miens. D'ailleurs, c'est pas toujours mieux parce que mes enfants, parfois, peuvent avoir besoin de moi. Même si Babou les prend et tout ça, ça peut être aussi un peu bruyant, ça peut être aussi un petit peu fatigant parce qu'en fin de journée, selon l'heure à laquelle je termine, on s'approche du moment où je dois faire à manger, etc. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais je le fais aussi. Et puis... Et puis... Et puis... Oui, ce que je voulais dire, c'est aussi... Puisque j'ai vu passer aussi un commentaire qui disait en gros qu'elle ne fait pas des entretiens avec les familles sur les temps d'accueil parce qu'elle préfère rester 100% disponible pour les petits qu'elle accueille. Et en fait, moi, je ne fais pas des accueils par exemple... Enfin, je ne fais pas des entretiens par exemple le matin. Voilà. Là, quand les petits sont réveillés, en fait, je ne vais pas faire des entretiens avec les familles parce que je suis avec les petits que j'accueille. L'après-midi, les petits dorment. Et quand je fais des entretiens, c'est que pendant leur sieste. Là, en l'occurrence, c'est tombé deux fois cette semaine que le petit n'a pas fait sa sieste. Et donc, j'ai été disponible pour lui à ce moment-là parce qu'en fait, je suis allée le chercher et il est resté avec moi. Et à ce moment-là, en fait, il voulait que je le porte donc je l'ai porté pendant tout l'entretien. Il y a eu un entretien où ça s'est quand même assez bien passé parce qu'il est resté très tranquille dans mes bras et ça s'est bien passé. Et donc, on a pu faire l'entretien correctement. Le deuxième entretien, par contre, c'était très très compliqué. Il était très très agité. Il remuait dans tous les sens et il n'était pas bien. Donc, en fait, j'ai écourté l'entretien. Et c'est en ça, en fait, que je n'étais pas très contente de comment j'ai géré mon entretien parce qu'en fait, j'ai dû y couper court un moment en fait pour... Les parents ont très bien compris. ça ne s'est pas fait dans la violence, mais voilà, j'étais un petit peu gênée parce que je n'ai pas pu être 100% disponible pour les parents qui étaient là. J'étais pas... J'aurais voulu être plus à leur écoute ce qui n'a pas pu être le cas parce que j'étais justement beaucoup plus disponible pour le petit que j'accueille. Et voilà. Bref, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Et voilà. Et encore une fois, les entretiens on propose des dispos et puis après, c'est aussi les parents qui voient en fonction de leur agenda. Et là, c'était assez serré parce que... Parce que... En fait, c'était maintenant ou jamais en gros parce qu'après, il y a d'autres entretiens avec d'autres assistantes maternelles, moi de mon côté avec d'autres familles et voilà, pour qu'on puisse se choisir, il fallait qu'on se voit le plus vite possible. Voilà. C'était un petit peu un cas de force majeure. Bref, je retourne prendre mon café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada